Après des générations de douleurs de l'histoire, Christophe le colon, menteur, barbare, canular, un petit-fils c'est tout le monde qu'il appelle Grégoire, hypocrite, rien de méritoire, pense que tout dans la vie lui est pour mouvoir, il rentre dans le bar, s'assoit au comptoir, commande un petit noir, sans laisser de pourboire, l'empire colonialiste, blasphématoire, a broyé dans sa mâchoire, la mémoire de l'homme noir, l'histoire de mon peuple est cachée au Vatican dans un tiroir, l'école, l'immédiat censure tout ce qui est exitoire, la vérité gêne comme une maladie inflammatoire, l'homme blanc m'a tellement menti, j'ai du mal à croire que l'historien avait un sérieux trou noir au moment d'écrire l'histoire des noirs, l'opinion publique a le droit de savoir, comme après le crash, je recherche la boîte noire, les séquelles et les traumatismes ont creusé des trous noirs, je vois ceux qui ont la même couleur de peau que moi, sombrer dans la cistana, la frustration, la résignation, puis certains de nos braves ont baissé les bras, vie de trafic et de petit business, et pour Grégoire, la vie sera toujours peinard, convoitisé, pillé, l'Afrique est riche de façon notoire, je suis venu au monde pauvre, pauvre, tellement pauvre, mais fier d'être noir, l'homme blanc a volé notre héritage, puis falsifié notre histoire, installer des vallées au pouvoir, diviser pour mieux régner, monter les uns contre les autres, vendre des armes à l'Afrique noire, regarder nos enfants devenir soldats, sans même lever le petit doigt, ça se passe comme ça, partout y'a des noirs, ils attisent les conflits et installent le désarroi, sous l'air observatoire, les codèmes se lèchent les babines, comme le tamanoir, dans le chaos, l'ONU sécoure les blancs, laisse les noirs, mais est-ce que la vie d'un blanc vaut plus que celle d'un noir ? L'ONU sécoure les blancs et laisse les noirs, est-ce que la vie d'un blanc vaut plus que celle d'un noir ? Le sang des Africains est rouge, ça, il doit très bien le savoir, regainez vos fusils, reprenez vos soldats, au jour du jugement dernier, Dieu nous jugera, boiteux, le juste milieu est borne, l'Occident meurt de l'obésité, l'Afrique meurt de ma nutrition, touché par la famine, Mamadou Kante avait son fils mourir de faim, l'intestin collé aux parois de l'estomac, jusqu'à bloquer l'appareil respiratoire, blessé, le Baobab est balafré à jamais, le concept chrétien qui consiste, si on te fout une gif, tu dois attendre l'autre, je trouve qu'elle est stupide et lâche, au nom de la chrétienté, l'église et l'état ont dépouillé les gens de leur bien et de leur identité, blessé, le Baobab est balafré à jamais, entre l'Afrique et l'Occident il y a un écart, l'esclavage et la colonisation a creusé le retard, a franchi, l'exploitation a pris le relais de façon redibitoire, les adoeufs vont marcher, laissant des colonies versées, les tirailleurs sénégalais sont morts pour que le drapeau de la liberté puisse flotter, mais si tu savais comment les noirs sont humiliés, si tu savais comment les noirs sont méprisés, si tu savais comment les noirs sont opprimés, au Sénat ils ont dit voter, montrer les bienfaits de la colonisation, mais c'est comme dire à un juif, montrer les bienfaits de la joie, les enfants de l'Afrique piétinés, humiliés, les anciennes colonies ne saient pas qui ils sont, il est temps, il est temps de reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il est temps, il est temps que les Toubabs arrêtent de jouer le précieux, penser qu'ils sont supérieurs parce que toute la fortune de l'Occident vient de la...